Des atterres plongées dans le noir, des lampadaires disponibles mais sans énergie, des villes éclairées, d'autres moins. Malgré les efforts des autorités centrales et des autorités locales que nous sommes pour endiguer ce mal, source d'insécurité dans nos communes, la plupart de nos atterres restent plongés dans le noir. La gestion de l'éclairage public au Bénin a été transférée aux collectivités locales en 1999. C'est suite à l'adoption de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999. Mais aujourd'hui, cette gestion pose problème. L'Association nationale des communes du Bénin dit rencontrer d'énormes difficultés. Il faut donc trouver des solutions. C'est sous l'intérêt de cette table ronde. Cette table ronde sur la problématique de gestion de l'éclairage public par les collectivités locales est venue à point nommé. Quand on sait que la décentralisation, qui est entrée dans sa phase active depuis l'avènement des premières élections communales et municipales, de décembre 2002 et de janvier 2003, est actuellement engagée dans un processus de relecture de ces tests fondamentaux, notamment la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, le cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale, l'élaboration des plans de décentralisation et de déconcentration et l'élaboration des plans départementaux de coordination des actions de développement et ce, dans le but d'accélérer le développement à la base. Cette table ronde sera également l'occasion de faire l'état des lieux des réseaux d'éclairage publics dans les villes et campagnes du Bénin. Elle permettra aussi de se baser sur les difficultés rencontrées afin d'élaborer une feuille de route concertée pour la gestion durable de l'éclairage public. Il nous faudra, au cours de la rencontre de ce jour, mieux cerner les problèmes qui se posent, mieux les nommer, mieux les apprécier pour y remédier efficacement et durablement à la satisfaction donc de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes. Il faudra certainement mieux définir les responsabilités, les droits et les devoirs, les obligations des uns et des autres pour obtenir de meilleurs résultats. Les recommandations issues de cette table ronde seront transmises au gouvernement pour validation. Parmi elles, la mise en place de mécanismes de financement pour le développement et la gestion durable des réseaux publics d'éclairage. Je vous remercie.